Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette Sachant que ce midi je vais rejoindre Didier à son travail et on va aller manger à Cebué qui est juste à côté J'espère qu'ils auront la nouvelle option vegan car on va aller goûter le poulet vegan teriyaki C'est vraiment super qu'il y ait des options comme ça qui se développent ça permettra quand même de manger plus facilement vegan enfin si jamais ils se tiennent et qu'il y a bien l'option un peu partout parce qu'ils ont déjà une galette vegan mais que personnellement je ne trouve pas bonne du tout donc j'ai hâte de tester le poulet, j'espère qu'il sera meilleur et j'espère qu'un jour ils mettront les petites boulettes Beyond Meat comme ils le font dans d'autres pays car vraiment j'aime beaucoup Cebué j'adorais manger là-bas quand j'étais pas vegan donc ça me ferait vachement plaisir de retrouver le plaisir de manger des Cebué teriyaki surtout que c'était ma saveur préférée donc ça tombe bien et ce soir j'ai une amie que j'ai pas vue depuis le début de l'été qui vient manger à la maison donc j'ai envie de faire un joli petit plat je pense que je vais faire des conquilioni, c'est des espèces de pâtes façon, on dirait des petits coquillages farcis avec plein de bonnes choses, vous verrez ça donc c'est parti, je vous emmène avec moi alors pour le petit déjeuner je vais prendre du yaourt de soja à la vanille avec de la crème de marron j'adore ce mélange, bon je préfère avec du yaourt soja nature plus crème de marron c'est vraiment trop trop bon, je pense que vous savez j'aime bien ajouter soit de la compote soit de la crème de marron à mes yaourts et ce qui fait du bruit c'est le petit quinoa, le chat de ma voisine qui veut des câlins du coup il se frotte contre l'immeuble voilà pour le petit déjeuner du coup ce bouet était fermé donc comme vous avez pu le voir on est allé manger des burgers vegan à flower burger qui est une chaîne de fast food italienne vegan qui commence à se répandre en france ils ont commencé par marseille et c'est très très bon donc on a pris un burger chacun et on s'est partagé un burger en plus généralement on fait ça, on n'est pas trop fan des frites avec les burgers donc en général on mange juste plus de burgers et voilà j'essaierai de tester quand même le sandwich vegan de Subway parce qu'ils avaient déjà une version qui me plaisait pas trop avant avec une galette que je trouve pas très bonne mais par contre j'ai entendu beaucoup de bien sur le poulet vegan donc j'aimerais bien tester quand même ce serait bien de pouvoir tester et là je suis rentrée chez moi et je vais préparer une recette donc je vous montre tout ça on a un repas à la maison ce soir avec une amie donc je vais préparer des conchiglioni farcis avec des champignons de Paris bruns comme ça un peu de crème de soja, un petit peu d'ail je vais faire une crème au pesto pour accompagner et je vais mettre du petit frais à l'ail de petit vegan pour farcir en plus les petites pâtes je pense que ça va être vraiment très très bon j'avais vraiment envie de tester avec un fromage végétal dans les pâtes donc pour commencer je vais d'abord faire cuire les conchiglioni environ 11 minutes le temps un petit peu au milieu du temps pour pouvoir les faire cuire ensuite et qu'elles ne soient pas trop trop cuites non plus pour les préparer je vais utiliser deux petits plats comme ça et je vais répartir de la crème de soja au fond du plat c'est une grosse brique que j'ai trouvé en magasin bio de 50 centilitres donc c'est très pratique j'en garde un petit peu pour ma préparation je viens ajouter de la levure de bière pas mal ainsi que du pesto donc ça c'est du pesto au tofu mais vous avez du pesto classique de Barilla en vegan ça existe ou il y a une autre marque aussi de supermarché qui en fait vous pouvez aussi simplement mixer du basilic il y en a encore c'est encore la saison mixer du basilic avec de l'huile d'olive de l'ail et des noix par exemple et ce sera très bon bon là je mets la fin de mon pot et je viens tout mélanger je viens ensuite couper les champignons je vais les couper en lamelles assez fines et on peut faire une farce avec ce que l'on veut ce week-end j'en avais fait avec du potimarron qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? j'avais mis potimarron, tofu rosso j'avais fait une petite crème avec du basilic frais c'était très très bon et là j'avais envie de tester vraiment une version avec des champignons mais on peut mettre aussi du tofu par exemple on peut mettre du seitan on peut mettre j'en sais rien énormément de choses et la petite touche avec le petit frais de petit vegan ça va être super bon et je viens ajouter une gousse d'ail hachée et dès que la casserole aura fini pour les pâtes je ferai cuire mes champignons et je viens les répartir dans mes plats bon j'avais pas de plats plus grands j'espère que ceux-là suffiront et je viens faire revenir mes champignons avec l'ail dans de l'huile d'olive pour ce qui est du fromage donc c'est un petit frais à l'ail à base de noix de cajou vous avez la composition ici donc il y a simplement des noix de cajou, de l'eau filtrée, du sel, de l'ail et des ferments vous avez la valeur nutritionnelle ici et ils m'ont été envoyés par la marque ils m'ont envoyé aussi d'autres fromages mais je trouve que c'est celui qui se cuisinait le mieux sinon il y avait un bleu aussi qui a un goût impressionnant donc il y a vraiment le goût du fromage bleu classique j'ai hésité à l'utiliser mais on l'a mangé trop vite il était très très bon aussi et tous les fromages qu'ils font globalement sont très très bons tout ce qui est fromage à base de noix de cajou une fois que c'est fermenté c'est vraiment délicieux donc là je vais utiliser la moitié et voilà donc j'en ai découpé une partie le reste je vais le remettre au frigo et on le dégustera sur du pain grillé un peu plus tard mes champignons sont cuits et ont bien réduit donc je les ai sortis du feu et je viens ajouter le fromage dedans que je vais écraser et mélanger avec les champignons je viens rallonger en mettant un tout petit peu de crème de sauvage en plus et après je vais venir farcir mes pâtes et je viens les farcir une à une donc on peut aussi utiliser des épinards d'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure c'est très bon avec des épinards j'ai oublié de tout C'est parti. Et voilà, finalement, j'ai réussi à tout caser dans mes petits plats. Si vous avez un grand plat, c'est quand même vachement plus pratique. Donc je viens saupoudrer de l'oeuvres maltais. On en a une douzaine chacun, donc je trouve que c'est pas mal. Et je vais le mettre au four pour 15 minutes. Et je réchaufferai juste 5 minutes ce soir. Voilà ! Bah du coup, on était tellement pris dans nos discussions que j'ai oublié de filmer le résultat. Donc je vous mets une photo, j'ai quand même pensé à prendre des photos tout à l'heure, heureusement. Donc c'était vraiment délicieux cette combinaison. Vous pouvez tenter, oui voilà, avec des épinards dedans, avec plein d'autres choses, ça marche aussi. On en avait une dizaine par personne, je pense que ça aurait été mieux d'en avoir un peu plus. Après c'est peut-être qu'on mange beaucoup. Mais du coup, on a terminé le repas avec des chocapic. Et je me suis bu un petit latté, avoine, sirop d'érable et café. Et je vous filme la conclusion le lendemain. Car clairement hier soir, il n'y avait pas assez de luminosité. Puis des fois, j'aime pas trop filmer devant les gens, voilà. Donc on s'est régalé toute la journée. Les conquilionni étaient trop bonnes. Flower burger, c'était délicieux. Je suis quand même un peu dégoûtée de ne pas avoir pu tester le sebué poulet teriyaki. Donc je testerai, enfin j'irai voir dans d'autres sebués de Marseille s'il y en a. Je pense qu'il y en a forcément quelque part. Et sinon, pour ceux qui n'aiment pas l'idée que sebué, qui est une enseigne de fast food classique, fasse les trucs vegan. Moi je pense qu'il faut soutenir les options en général, que c'est cool pour les étudiants. Par exemple, ça veut dire que des étudiants dans une vie où il y a zéro option vegan pourront aller sebué et trouver un truc, et manger avec leurs potes sans avoir à se trouver un truc à côté et tout. Ça prouve que ça avance, ça ira forcément dans ce sens-là. Et moi je trouve que c'est une bonne chose, même si on sait qu'ils le font forcément pour l'aspect économique, et qu'ils n'en ont rien à faire des animaux. Mais en attendant, c'est cool d'avoir des options pour les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir les restaurants vegan. Bien sûr qu'il faut aller le plus possible dans les endroits 100% vegan, où les gens sont engagés, ont des valeurs. Je pense que vous savez que je soutiens ce genre d'endroit. Et donc voilà, je voulais juste préciser cela. J'ai envoyé un petit mail au Seboué dans lequel je suis allée pour dire que je voulais tester le truc vegan et qu'il n'y était pas, et que c'était dommage car moi j'aurais bien voulu. N'hésitez pas à envoyer des petits mails, ça montre qu'il y a de la demande. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si celle-ci vous a plu. Et on se retrouve bientôt, bisous ! Sous-titrage ST' 501